Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse aux suites de fonctions avec un exemple très intéressant. Ici, une suite définie sur 0,1 avec n entier supérieur à 2 par l'expression fn de x égale. Et vous avez ici une fonction définie par morceau qui est même affine par morceau. Chaque expression ici est affine à la fonction de x. Donc on a n²x si on est pour x entre 0 et 1 sur n, moins n²x plus 2n si x est entre 1 sur n et 2n, et 0 si x est entre 2n et 1. On va vérifier tout d'abord rapidement que cette fonction est ici continue, autrement dit qu'on a bien le droit ici de mettre inférieur ou égal pour ici notre définition. Autrement dit, la valeur que je trouve ici pour 1 sur n pour la première expression doit être la même que pour la deuxième. Et pareil pour la valeur en 2 sur n qui doit être la même pour la deuxième et pour la troisième. On vérifie ça tout de suite. Sur 0,1 sur n, fn de x vaut n²x. Donc fn de 0 est égal à 0. Et fn de 1 sur n vaut n² fois 1 sur n, c'est n² sur n, c'est-à-dire n. Sur 1 sur n, 2 sur n. Si j'utilise donc la deuxième expression, donc moins n²x plus 2 fois n, eh bien j'obtiens fn de 1 sur n. Je dois réobtenir n, sinon il y a un gros problème. Donc ça fait moins n² fois 1 sur n plus 2n. Ce qui me donne moins n² sur n, ça fait n moins n plus 2n. Je retrouve bien n. Donc c'est bon, elle est bien continue en 1 sur n. Ensuite, je calcule l'image de 2 sur n avec cette formule. Moins n² fois 2 sur n plus 2n, ça fait moins n plus 2n. Donc si moins 2n plus 2n, ça donne bien 0. Effectivement, sur le troisième intervalle, on a donc fn de 1 qui est tout le temps égal à 0. Donc on a ici une fonction fn qui est continue pour toute n. D'accord ? Continue. Donc les fn sont continues. 1 sur 0. Voilà. Une première chose de faite. Maintenant, on va aller regarder sur le géo-gébra. Pour n égale 2, on a ici le dernier intervalle qui est 1,1. D'accord ? Parce que 2 sur n, ça vaut 1. Parce que ça fait 2 sur 2. Donc ici, on n'a que deux parties affines. Et qui se rejoignent bien ici. En 1,5. Et on a ce mec qui est en n égale à 2. Et quand n grandit, regardez ce que ça donne. Pour n égale 3, on a ceci. Ici, une partie nulle est arrivée. C'est donc la fonction nulle sur, ici, c'est n égale 3. C'est entre 2 tiers et 1. Et ensuite, vous voyez, l'intervalle est divisé de toute façon ici en trois parties. Une première partie avec une première fonction affine croissante. Et une deuxième fonction affine décroissante. Et donc toujours la continuité. Et plus n est grand, regardez, pour n égale 4. Et bien, la partie, ici, violette, est de plus en plus grande. Parce que 2 sur n est de plus en plus proche de 0. Et au fur et à mesure que n va augmenter, la partie violette va presque gagner tout l'intervalle. Et dans le même temps, les deux premières parties forment une pointe, ici, de plus en plus haute. Et puis on se rapproche. Plus on va vers l'infini avec n. Plus n grandit, et bien plus notre partie, ici, où la fonction nulle s'agrandit. Et mais plus, ici, l'autre partie possède une pointe qui est de plus en plus haute. Voilà, évidemment, là, pour voir la suite, il faut déplacer le repère. Parce que ça monte ici progressivement. Et vous voyez qu'en bas, progressivement, la partie violette nulle gagne du terrain. Alors, maintenant, étudions la convergence simple. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour toute n, donc, super ou égal à 2, fn de 0, c'est donc 0. C'est toujours la première formule qui est concernée. Maintenant, prenons, donc, que ce soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Donc, 0 exclu. Alors ici, regardez. Moi, je veux, ici, trouver des valeurs de n telles que 2 sur n est inférieur ou égal à x. De façon à ce que x soit dans le troisième intervalle, d'accord ? Donc, si je transforme, ça revient à avoir 2 sur x inférieur ou égal à n. D'accord ? Donc, n plus grand que 2 sur x. Donc, l'idée, eh bien, c'est de prendre le premier entier qui est super ou égal à 2 sur x. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'appelle donc soit n0 la partie entière de 2 sur x, auquel je rajoute 1. Dans ce cas-là, eh bien, pour toute n super ou égal à n0, on a bien, donc ici, eh bien, 2 sur n qui est inférieur ou égal à x. Donc, x appartient bien à l'intervalle 2 sur n1. Autrement dit, fn de x est bien égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? Donc, pour toute x appartenant, donc, à l'intervalle 0 fermé, eh bien, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x, qui est bien égale à 0. C'est vrai pour 0, c'est vrai pour tous les entiers, pour tous les réels entre 0 et 1, 0 exclu, donc c'est vrai sur 0 et 1 fermé. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? Eh bien, ça veut dire que la suite de fonctions fn, elle converge simplement vers la fonction f indéfinie, donc sur 0 et 1, par f de x égale 0. Donc, convergence simple sur l'intervalle 0 et 1 vers la fonction nulle. Et cette fonction nulle, elle est continue. Donc, on a une convergence simple vers une fonction continue. Alors, attention, il y a un théorème qui pourrait vous induire en erreur si vous l'interprétez mal. On sait que si la fonction fn, enfin, si la famille de fonctions fn converge uniformément vers f sur 0, 1, eh bien, f est continue. Nous, c'est dans l'autre sens, attention. L'autre propriété, c'est la contraposée. Si f n'est pas continue, alors la suite de fonctions ne converge pas uniformément. Mais là, nous, on est sur la réciproque qui est fausse. Ce n'est pas parce que la limite, la fonction limite est continue, que votre famille de fonctions, votre suite de fonctions converge uniformément vers cette fonction. Donc, on fait bien attention. Ici, au contraire, vous allez voir que cette convergence, elle n'est pas uniforme. Elle est assez simple d'ailleurs à voir. C'est la construction même de la famille de fonctions qui implique ça. Pour étudier la convergence uniforme, il faut étudier donc le sup des fn de x moins f de x sur l'intervalle. Donc ici, on va regarder. Alors, on va faire un tableau de variation. C'est simple à faire avec toutes les études qu'on a faites. Donc ici, on sait que sur 0, 1 sur n, on a une fonction affine croissante. Ensuite, de 1 sur n à 2n, à 2 sur n, on a une fonction affine décroissante. Et en 1, ici après, on a une constante égale à 0. 0, ici, en 0, c'est 0. fn de 1 sur n, on a vu que c'était n. Donc on a ceci. Ça veut dire que, eh bien, le sup pour x appartenant à 0, 1 des fn de x moins f de x, c'est plus simplement le sup pour x appartenant à 0, 1 des fn de x, puisque f de x vaut 0. Et là, on voit sur notre tableau que c'est un max, c'est n. Donc c'est égal à n. Donc ici, la limite du sup, c'est plus l'infini, donc on n'a pas de convergence uniforme sur 0, 1. La convergence uniforme, eh bien, c'est quand on a la limite de ce sup qui est égale à 0. Ce n'est pas le cas. Donc on n'a pas de convergence uniforme sur l'intervalle 0, 1 fermé. Une petite remarque, par contre, sur tous les intervalles du type a, 1, avec a strictement positif, strictement plus que 1, on a convergence uniforme. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois, il existe un n0 appartenant à grand n, tel que, pour tout n sup égale à n0, eh bien, vos valeurs, donc, entre a et 1, se retrouvent à chaque fois dans la troisième partie, c'est-à-dire qu'ici, fn de x vaut toujours 0 sur cet intervalle, à partir de certains rangs. Et donc, on a, de toute façon, une convergence simple et uniforme, parce que la fonction est constante, égale à 0. Donc, forcément, que le sup, il va être égal à 0, donc tend vers 0. Voilà. Petite précision très rapide. On a terminé cet exercice. Donc, un bel exemple de convergence simple, non uniforme, avec, ici, un sup qui tend vers plus l'infini. D'accord ? Donc, très intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.